Ils étaient près de 500 ce matin, Place Taraoy a manifesté leur soutien au mouvement national. A 18 000 kilomètres de Paris, la ferveur était la même. Thomas Chabrol. Des stylos levés, des pancartes, je suis Charlie. 500 Polynésiens se sont réunis, Place Taraoy, en solidarité à la gigantesque mobilisation organisée partout en France. La mobilisation mondiale, elle est impressionnante et c'est rassurant. C'est rassurant de voir que, oui, il y a le monde entier contre cette violence. Certains ont apporté des fleurs pour rendre hommage aux victimes des attaques des derniers jours. Après une minute de silence, Place aux applaudissements pour s'encourager à défendre le vivre-ensemble. Et puis, les voix s'élèvent pour fredonner la Marseillaise. L'émotion est palpable sur de nombreux visages. Bien sûr, parce qu'encore une fois, c'est universel. C'est ni polisaisien, ni français, c'est des valeurs universelles. Et ces valeurs-là, il faut que tout le monde les défendre. C'est essentiel. Dans la foule des amis, des familles, des policiers, des journalistes et très peu de personnalités de la scène politique et des institutions, le rassemblement est à l'initiative d'un de nos confrères de Pamatey, venu défendre la liberté de la presse, mais surtout agir en tant que citoyen. Forcément, en tant que journaliste, on est touché quand on évoque des problèmes de liberté d'expression. Mais c'est avant tout un mouvement citoyen. Malheureusement, il n'y a aucune organisation syndicale, politique, associative qui a pris cette initiative. Donc c'est bien aussi que ce soit les citoyens qui se mobilisent et qu'aujourd'hui, il y ait quand même des centaines de personnes qui soient venues. Ce sont des atteintes à des valeurs auxquelles on est fortement attaché et on voit que cette attache est mondiale et là, on aurait dû effectivement réagir en Polynésie et c'est à la politique de le faire, c'est aux autorités de le faire. Ce n'est pas aux gens de se débrouiller, de créer une page Facebook pour essayer de créer un événement de ce style-là. La foule se recueille, échange. Pour plusieurs participants, cet élan national doit être le moteur d'une réflexion sur les symptômes de la société. Il y a des jeunes qui sont à la dérive. Il faut s'interroger sur un service civil d'une année pour que tous ces jeunes se retrouvent ensemble dans leurs différences. Il faut penser profondément parce que tout acte de violence est un symptôme de quelque chose qui ne va pas. A 20 000 kilomètres de Paris, c'est au pied du Grand Bagnan de Taraoy que les Polynésiens ont une seconde fois exprimé, avec des fleurs et des messages, leur attachement aux valeurs républicaines. Et des personnalités étaient également présentes à cette manifestation. Nous les écoutons au micro de Thomas Chabrol. Il faudrait que toute l'outre-mer soit en mouvement pour ce jour-là, ce jour aujourd'hui, en solidarité avec la République, les Français. Et c'est le seul moyen de montrer qu'on ne fléchira pas avec ce genre d'attentat. On est un peuple qui a la chance de vivre dans un pays démocratique où on a cette liberté d'expression. Je crois que c'est ce qu'on a envie de témoigner aujourd'hui. Bien sûr, en dommage aux victimes, parce qu'on s'associe aussi à leur famille. C'est au-delà des étiquettes politiques, mais il me semble que si le mot d'ordre avait été donné par les institutions, le mouvement aurait été d'une ampleur plus importante. C'est une faute ? Je ne peux pas dire, je ne sais pas, on me dit que le gouvernement n'est pas sur Haiti. Enfin, je veux dire, les institutions, c'est l'État, c'est le pays. Il me semble que ça aurait été important, au-delà des communiqués, qu'il y ait un geste fort. Et puis, une minute de silence sera observée mercredi matin à 8h30 dans tous les établissements scolaires en mémoire des victimes des actes terroristes perpétrés cette semaine en mai.